Alors, on va aller les écouter, justement. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Dr. Aouda, mesdames et messieurs les journalistes, alors merci d'être là. C'est important pour notre gouvernement de demeurer présent et d'informer la population de la situation sur la COVID-19. Nous allons le faire régulièrement et ce, tout au long de la période estivale. Avant d'aborder le bilan du jour, comme vous y êtes habitué, je voudrais lancer un message très important aux propriétaires de bars, de terrasses commerciales, de plages, de piscines, aux responsables des courses d'auto, à tous ceux qui sont en fait responsables de ces lieux de rassemblement. Vous avez la responsabilité de faire respecter les consignes de la santé publique. J'ai demandé au cours du week-end à ma sous-ministre de me faire des recommandations avant jeudi de cette semaine pour voir ce qui doit être fait ou modifié, et ce, en collaboration avec les organismes suivants. Je vais vous en nommer quelques-uns. La Régie des alcools et des courses et des jeux pour voir ce que nous pouvons faire avec les permis de bar en cas de non-respect des consignes. Avec la CNESST, pour voir ce que nous pouvons faire du côté des amendes aux propriétaires. Avec la sécurité publique, de voir ce que nous pouvons faire pour que, si des amendes peuvent être données aux clients qui ne respectent pas les règles. Et dernièrement, avec la santé publique, s'il est nécessaire de reconfiner les bars. De façon pratique, nous réfléchissons en ce moment à plusieurs limitations. Par exemple, le nombre de personnes par établissement qui est fixée en ce moment par permis. Les heures d'ouverture qui pourraient être resserrées. L'obligation d'avoir une place assise et de rester assis. Les associations de bars seront interpellées. Elles ont un rôle à jouer. Alors, de façon générale, nous sommes en lien avec la sécurité publique pour avoir une présence policière plus forte à compter de jeudi, et ce, dans les grandes régions du Québec. Je veux donc rassurer la population que nous allons suivre la situation de très près et faire des ajustements importants pour que les situations ou les événements que nous avons vus dans les derniers jours ne se reproduisent plus. Je veux être très clair, très, très clair. Les fautifs devront être sanctionnés et nous n'hésiterons pas à fermer les établissements au besoin. On ne laissera pas passer une autre fin de semaine avec des incidents de la sorte, car l'effet du non-respect de ces règles se fait sentir, comme vous le savez, toujours dans les sept à dix jours suivants. On ne le voit pas encore dans nos résultats. Évidemment, ce n'est pas ce qu'on souhaite faire, mais on a juste à regarder ce qui se passe en ce moment dans certains États américains. Il n'est pas question qu'une minorité de délinquants mette à risque la santé des Québécois ou la relance du Québec. Maintenant, sur les résultats du jour, le bilan du jour, nous avons 74 nouveaux cas confirmés. Malheureusement, encore trois décès, bien que ce chiffre soit en baisse. Oui, j'en profite. C'est ma première fois. C'est toujours quelque chose d'annoncer des décès, d'offrir mes sympathies à tous ceux qui sont affectés, les familles. Malheureusement, encore une fois, nos hospitalisations, pour la première fois depuis plusieurs jours, sont en hausse de six. C'est peu, mais c'est un renversement de tendance. Souvenez-vous que nous avons eu une baisse des hospitalisations depuis plusieurs semaines et le nombre de personnes aux soins dentifs est en réduction de un. Alors, pour gérer une opération aussi importante que celle de la crise de la COVID-19, on doit avoir des données détaillées et représentatives. Donc, à partir de maintenant, chaque jour, on va produire un tableau des données évolutives sur les sept derniers jours. Ce tableau va mettre en lumière toutes les données des derniers jours, quotidiens, ainsi que la variation par rapport à la veille, dans le cas des hospitalisations et des personnes aux soins intensifs. On doit observer la tendance qui se dégage sur plusieurs jours avec des données qui sont ajustées. C'est beaucoup plus représentatif de cette façon. Ce tableau de sept jours peut permettre notamment de voir des tendances dans le bilan quotidien du gouvernement. Je vous donne un petit exemple. Ce qui s'est passé au niveau des nouveaux cas chaque jour était sur une bonne tendance, mais on a vu quand même une augmentation cette semaine à 109. On va regarder ça de très près. Vous avez aussi remarqué qu'à partir d'aujourd'hui, le nombre de prélèvements réalisés sera dans notre bilan quotidien. Cette donnée, contrairement aux autres, par exemple, qui sont disponibles dans les 24 heures, elle est compilée deux jours auparavant, c'est-à-dire dans les 48 dernières heures, avec un délai de 48 heures. Pour le 4 juillet, on note qu'il y a eu 6105 prélèvements. C'est un jour de week-end, mais ça doit augmenter pour un total de 908 000. Alors maintenant, j'aimerais prendre quelques instants pour vous parler de nos actions qui concernent justement le dépistage. J'ai demandé à ce que la santé publique, particulièrement avec l'équipe du Dr Arruda et tout son groupe, de travailler de concert avec les PDG des CISSS et des CIUSSS pour arriver ensemble à des solutions concrètes pour augmenter le dépistage. Ça doit se faire, ces deux groupes-là, ensemble. Je veux m'assurer qu'on aide les experts de la science, mais aussi les experts de la logistique. Pour moi, et pour tous, et tout notre gouvernement, c'est le nerf de la guerre pour préparer à une potentielle deuxième vague et être en avant de la parade et non réactif. Tous ensemble, on travaille à ce que la stratégie de dépistage soit efficace et opérationnelle. C'est ce qui nous permettra de protéger les personnes les plus vulnérables et de sauver des vies. Enfin, dans les dernières semaines, le Québec a graduellement procédé au déconfinement de divers secteurs. On ne doit surtout pas relâcher nos efforts pour autant. On doit continuer de respecter les règles. Le Dr Arruda l'a dit à maintes reprises, il faut se laver les mains, respecter la distanciation physique de deux mètres, porter le masque lorsqu'on est dans des situations où on ne peut pas le respecter le deux mètres, dont le transport en commun. Alors, en terminant, je dis à tous les Québécois de garder courage. L'été est bien amorcé et de profiter de ce beau temps pour se détendre, mais surtout en demeurant prudent le plus possible. Bonjour. J'aimerais peut-être tendre la main aux propriétaires de barres de terrasse commerciale, les plages, les pécines et les gestionnaires d'événements de course et à chacun responsable de ces installations où les gens se rassemblent. Votre responsabilité est de s'assurer que les directives sanitaires sont suivies. Nous envisageons bien des solutions de rechange et nous allons offrir des directives cette semaine afin de vous informer comment exécuter les consignes. Et si les règles ne sont pas respectées, nous allons fermer votre établissement. J'aimerais être bien compris. Et j'espère que nos intentions sont claires et bien comprises. Manifestement, ce n'est pas une étape qui nous attire, mais on n'a qu'à regarder de l'autre côté de la frontière pour comprendre ce qui arrive dans certains États américains. Il ne fait aucun doute qu'un petit nombre de délinquants puissent mettre en péril la réouverture du Québec. À partir d'aujourd'hui, nous allons rendre public un tableau des données sur les sept jours précédents pour s'assurer qu'on puisse avoir la moyenne mobile. Le tableau aura tous les renseignements des sept derniers jours et aussi les variations de la journée précédente pour s'assurer que les gens et les journalistes puissent voir les tendances qui se dégagent. Maintenant, quand il est question de dépistage, et c'est mon dernier point, j'ai demandé à la santé publique et au CIS et CIUS, je ne sais pas encore comment les prononcer en anglais, donc au directeur, de travailler ensemble et d'arriver rapidement sur un plan d'action pour augmenter le dépistage dans les semaines à venir. Mon intention, c'est de s'assurer que les experts scientifiques et logistiques fassent partie de la discussion. Avec chacun un travail en main dans la main, on peut s'assurer que la stratégie de dépistage soit efficace et opérationnelle. Finalement, le Québec a lancé le processus du déconfinement graduel dans différents secteurs, mais notre effort ne doit pas rester là. Les règles doivent continuer d'être suivies. Le lavage des mains et les deux mètres d'écart sanitaire, tout comme le masque quand on ne peut pas suivre le deux mètres, et cela inclut tous les moyens de transport collectif. Toujours merci. La période de questions, il y a deux micros prévus à cet effet. On va se limiter à une question par journaliste, s'il vous plaît. Michel Jean, de TVA Nouvelles. Bonjour, M. Houda, bonjour, M. le ministre. La question sur le masque, j'imagine que vous y pensez, mais pourquoi pas imposer le port du masque obligatoire dans les lieux publics, comme le fait l'Ontario, comme le font certains États américains? Puis en même temps, est-ce que le Québec actuellement, on rit beaucoup des Américains de ce qui se passe là-bas, mais est-ce que comme Donald Trump, le Québec n'envoie pas un message un peu mixte? C'est-à-dire, vous dites que c'est important le masque, il faut le porter, mais ce n'est pas obligatoire. Si on a la ceinture de sécurité sur notre véhicule, c'est important, puis si on ne le porte pas, on a une contravention. Alors, vous dites aux gens que c'est important, mais il n'y a pas de conséquences et on l'a vu. Et là, vous choisissez de vous attaquer au bar, au propriétaire, etc. Mais les citoyens vous appelaient à la responsabilité depuis le début. Je ne pense pas qu'il y a le temps d'adopter des mesures plus strictes là-dessus ou d'être plus, je ne sais pas, plus clair. Je vais laisser le Dr. Houda parce que, comme vous savez, on a toujours suivi les recommandations de la santé publique. Mais le fait, je veux revenir parce qu'on en a discuté plusieurs fois, on se fie à la bonne gestion des gens, à l'intelligence des gens. Nous avons dit que si les tendances dans les données ne montraient qu'on a un danger, nous allons changer ou modifier notre politique. Jusqu'à maintenant, nous pensons que ça a été la bonne chose. Je vous dis qu'on va suivre de très proche ce qui va se passer dans les prochaines semaines parce que des événements, comme nous avons vu dans les bars en fin de semaine, ne sont pas acceptables. Juste une précision, c'est parce que la semaine passée, on était ici, puis il y avait le premier ministre Legault, qui était là aussi, monsieur le ministre. Puis là, on annonçait les transports de masse obligatoires dans les transports publics, dans deux semaines, avec une période d'adaptation. Donc, on l'annonçait dans un mois. Là, on a vu tous les images de ce qui s'est passé. Puis moi, j'ai entendu parler de beaucoup de gens qui sont fâchés d'avoir fait des efforts, puis voir ce qui se passe là-bas. Puis ce que vous nous annoncez, c'est que vous avez demandé à vos fonctionnaires, dans quatre jours, dans trois jours, d'arriver avec des propositions. Ça fait que ça va arriver dans un autre deux semaines, trois semaines. On va être en train de faire. C'est mon point. Je veux juste faire une précision. Ce qui est difficile en ce moment dans les bars, juste pour rester sur ce point-là de votre question, c'est qu'il est difficile pour les membres, par exemple, des forces policières ou de la sécurité publique, de mettre en pratique. Parce que ce qui a été dit dans les bars, c'est que les gens devaient respecter la distanciation. Mais imaginez-vous, quand vous êtes un policier, puis vous rentrez dans un bar, comment vérifier que ça s'est fait? C'est excessivement difficile. Alors, ce qu'on a demandé à nos fonctionnaires, pas dans un mois, dans les prochains jours, on en parlait ce week-end, on en a discuté ce matin, c'est de dire, dites-moi, est-ce que c'est une question de nombre de places? Est-ce que c'est une question de permis? Alors, je peux vous dire que d'ici jeudi ou plus tard, les policiers qui vont faire la surveillance durant les prochains jours vont avoir des mesures très claires et les gens, qui ne restent pas, que ce soit les propriétaires, que ce soit les clients, il y aura des mesures très claires, pas dans des semaines, mais dans quelques jours. On va y aller avec Guillaume Bourgocoté, du Devoir. Oui, bonjour, M. Dubé. Qui appliquerait ces nouvelles directives ou ces directives plus claires, la police, les fonctionnaires, qui en réalité sur le terrain? En fait, si vous me permettez, c'est exactement ce qu'on est en train de regarder parce que lorsqu'on a eu des discussions avec les gens de la sécurité publique, comme je viens d'expliquer à M. Jean, c'est difficile pour eux de les appliquer parce que les règles sont un petit peu floues sur cet aspect-là. Je réexplique. Vous rentrez dans un bar, les gens doivent être assis, ils ne sont pas assis, ils sont debout. Ou ils sont en file d'attente. Alors, on a demandé à clarifier ça. Et lorsque les règles sont très claires, on verra qui peut les appliquer. Où tracez-vous la limite entre la responsabilité, par exemple, des propriétaires de bars? Vous dites les propriétaires pourront avoir des amendes, les clients pourront avoir des amendes. On a entendu en fin de semaine des propriétaires de bars dire on ne veut pas payer pour ceux qui sont délinquants. J'aimerais savoir où serait la limite entre un certain nombre, en fait entre des amendes individuelles et le reconfinement général que vous évoquiez. Bien, c'est certain. J'apprécie votre question. On ne veut pas punir des gens qui ont respecté les règles. Vous l'avez vu. Je fais juste l'exemple des restaurants. Les restaurants pour... 99 % des restaurants ont très, très bien respecté les règles. Puis je vous donne un exemple. On avait demandé d'avoir deux mètres de distanciation. Les gens ont fait des efforts pour placer les tables d'une certaine façon, pour ceux qui ont eu la chance d'aller dans les restaurants. Alors là, on est en train de discuter avec la sécurité publique, bien, quel genre de comparaison qu'on pourrait faire avec les bars, parce que c'est un autre enjeu. Mais c'est sûr qu'on va regarder ça, parce qu'il ne faut pas pénaliser ceux qui respectent les règles. Il y en a beaucoup qui ont respecté les baires. Et même dans certains bars, je ne suis pas allé, là, mais il y en a qui les respectent les règles. Alors, il faut trouver cet équilibre-là, mais je vous assure qu'on prend ça très au sérieux. Moi, ce que j'ai vu au cours des derniers jours, non, ce n'est pas acceptable. Prochaine question. Oui, monsieur, une question pour monsieur Arruda. J'aimerais vous entendre, en fait, sur la faute des jeunes dans la situation qu'on a vue dans les bars. Vous avez dit vendredi que la plupart respectaient les mesures. Il y a certains de vos collègues qui disent, écoutez, de façon générale, les jeunes ont bien compris le message. Est-ce qu'on peut aussi voir le fait qu'ils ont compris le message de la santé publique, c'est-à-dire qu'ils sont moins à risque? Écoutez, il y a toujours des interprétations, là, puis moi, je vais vous dire bien honnêtement, à regarder ce que je vois autour, je vois autant de personnes adultes que de jeunes ne pas respecter les consignes. Et là, j'aimerais ça aussi parler un peu du fait que c'est une responsabilité qui est partagée. Je ne sais pas si vous comprenez. un tenancier de bar, par exemple, qui a mis en place les différentes choses en place. Le personnel essaye. Il n'y a pas toujours des policiers ou des bondsters à la porte pour protéger les éléments. Les gens se mettent à voir, ont des comportements difficiles, rentrent dans le bar, se mettent à danser, puis tout ça. Il y a aussi un rôle de la population. Et dans les faits, ce qui est clair aussi, on ne veut pas punir tout le monde, mais je vous le dis tout de suite, si les bars deviennent un milieu de transmission pour qu'on a des épidémies, c'est clair qu'on va se mettre à les arrêter. Donc, on demande à la population de faire attention. On ne veut pas vivre ce qu'ont vécu les États-Unis. On ne veut pas avoir des nids de transmission qui sont compliqués. Bon. L'autre élément, il y a des gens qui font des parties à la maison. Dans l'histoire de la Montérégie, il y a eu un groupe de jeunes qui se connaissent, qui ont fait deux parties à la maison, puis qu'après ça, ils sont allés au bar une autre journée. Donc, ça veut dire qu'il y a aussi des... Puis honnêtement, je suis convaincu que la situation qui a été vécue à Montérégie n'est pas la seule. Il doit y en avoir ailleurs au Québec. Fait que là, je pense que le message général, c'est faites attention à ça. Il y a déjà plusieurs cas positifs. Donc, quand on vous disait que le virus circule, c'est que le virus circule. Et si on commence avec tout ce qui s'en vient, même les week-ends, à avoir 30, 40, 50, 60 cas, puis qu'on n'est pas capable de contrôler et de faire l'enquête, ici, on a été chanceux, on a recapé le groupe, on va être capable de les enquêter, de les isoler et de faire le traitement. C'est ça qu'on veut faire dans la deuxième phase. Mais moi, j'appelle tout le monde à le faire. Puis je ne veux pas dire que c'est plus les jeunes que... C'est normal, quand on est jeunes, on fait plus de parties que quand on a 85 ans comme tel, mais il y a eu des gens qui ont joué aux poches à la Saint-Jean, entre eux, puis qui sont contaminés, puis il y a eu des éclosions aussi. Donc, j'aimerais ça vous dire, je ne veux pas discriminer un groupe par rapport à un autre. Les jeunes ont bien répondu au confinement. Les Québécois ont très bien répondu au confinement. Là, j'aimerais qu'ils répondent bien au déconfinement conditionnel, qui veut dire port du masque, lavage de main, puis distanciation de deux mètres. Ce n'est pas compliqué. Distanciation de deux mètres. Et si on ne fait pas ça, bien, c'est tout le monde qui va payer pour. Et ça, ça ne m'inquiète pas que si ça devient un nid à éclosion, ma recommandation de fermer quoi que ce soit, on va le fermer. Ça, c'est clair. Mais je me fie sur que, puisqu'on puisse en profiter, à ce que les Québécois comprennent ces consignes-là. Et je demande aux citoyens et citoyennes, et aux entrepreneurs, les entreprises qui font un travail, d'essayer de respecter ça. Sinon, tout le monde va payer pour. Rapidement, une dernière. Oui, petite sous-question. Il semble que le quart, 25 % des travailleurs, pouvaient revenir dans les bureaux, que ça devait passer à 40 % cet été. Il n'y a pas eu d'annonce. Donc, est-ce que les travailleurs de bureaux peuvent rentrer au travail? Actuellement, la chose qu'on recommande, c'est le télétravail. S'il y a des annonces, il faut suivre les choses qui vont venir au cours des prochains jours et semaines. Il y a effectivement des plans pour un retour progressif, pour repartir une certaine, je dirais, section de l'économie, encourager fortement le télétravail. Mais effectivement, c'est des choses qui sont regardées actuellement et qui sont renoncées à un moment important. Pierre Saint-Arnaud, La Presse canadienne. Bonjour, Dr. Arruda, M. Dubé. M. Dubé, j'aimerais que vous nous clarifiez les points suivants. Quand vous parlez de sanctions, on parle d'amende aux propriétaires de bar, d'amende aux clients. Est-ce qu'on parle d'amende lourde? Quand on parle de retirer le permis, on parle d'un retrait temporaire. Est-ce qu'on parle de fermeture à la pièce ou sectorielle? Parce que tous ces éléments-là, je vous assure que tous les tenanciers de bar sont accrochés à la réponse à cette question-là. Et c'est ce qu'on clarifiera jeudi. Je vais être très clair aussi que j'ai demandé, je l'ai expliqué tout à l'heure, parce que j'ai demandé au ministère, à ma sous-ministre, de regarder avec les différents responsables. Je les ai nommés, la régie des courses, la régie des alcools, avec la CNESST, avec la sécurité publique, de regarder est-ce que c'est une mesure, plusieurs mesures, qu'est-ce qu'on peut faire avec les heures d'ouverture. Je veux avoir une discussion cette semaine avec l'association des propriétaires de bar. Je veux les entendre, parce que ce que je comprends, c'est qu'il y a très peu de délinquants, mais malheureusement, c'est ces cas-là qu'on a entendus. Alors donc, on va être en mesure de vous revenir. Mais on veut que ça soit clarifié dans les prochains jours. Je vais juste vous poser une autre question. Avec l'arrivée des gens de la Croix-Rouge, qui est progressive, le retrait des forces armées, qui est à toute fin pratique complet, sauf quelques exceptions dont on est au courant, ça crée un vide, un vacuum, entre le moment où les 900 de la Croix-Rouge, c'est prévu, si, corrigez-moi si je me trompe, c'est le 29 juillet, si point je ne m'abuse, il y a une espèce de trou là où est-ce qu'on revient à la normalité, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il manque de monde actuellement dans le réseau, dans les CHSLD. Comment est-ce que vous êtes en mesure de gérer ce manque-là qui va durer au moins jusqu'à la fin du mois? C'est un très bon point, mais je vous dirais qu'il y a deux éléments. Il faut voir aussi qu'au cours des dernières semaines, on est quand même parti d'environ 14 000 personnes qui manquaient dans le système. On a eu plusieurs retours, vous le savez, on l'a mentionné, je pense qu'on est rendu à un petit peu plus que 4 000 personnes, alors que dans le pic, on a été à 12 000, 10 000 personnes qui manquaient. Donc, il manque de moins, il y a beaucoup de retours de nos employés. Alors, c'est une combinaison où on pense qu'avec plus de gens de la Croix-Rouge, il faut penser aussi que d'ici quelques semaines, les premières personnes qui sont formées, les PAB qui sont en entraînement, vont venir suivre des cours où il va y avoir l'aspect pratique, donc qu'ils vont être sur le terrain. Moi, ce que j'entends, puis c'est un suivi qu'on fait, c'est qu'on n'aura pas de découverture au niveau de nos employés, avec la combinaison des gens de la Croix-Rouge et du personnel qui est en entraînement dans nos PAB. Alors, en ce moment, c'est à peu près 4 000 personnes, mais au pic, rappelez-vous des points de presse qu'on avait au mois de mai, on parlait de 12 000, 13 000 personnes qui manquaient. Donc, il y a eu quand même un retour, autant des personnes qui sont maintenant soit guéries ou qui étaient à risque, qui ne le sont plus. Alors, je pense qu'on a eu quand même un très bon retour de notre personnel qu'on apprécie, d'ailleurs. On va y aller avec Annie Guimet de Kogéko. Bonjour. Juste pour faire suite à la question de Pierre, justement, sur les primes que vous avez offertes aux gens qui vont encadrer, les gens qui sont en formation sur le terrain, donc qui en ont déjà plein les bottes, comme on dit, sur le terrain, ça a été reçu sous-saut. Est-ce que vous prévoyez revoir quelque chose ou cette prime-là de 5 $ l'heure que vous aviez offerte? Écoutez, c'est une prime qui nous a été demandée pour tenir compte de l'importance d'avoir une formation pour les jeunes, mais d'avoir une formation qui est sur place. Je pense qu'après l'avoir discuté, et là, c'est mon ancien rôle au Trésor qu'ils ont trouvé avec les gens de négociation le compromis correct, mais c'est sûr que toutes ces primes-là, je le répète, sont temporaires, puis ce qu'on aimerait mieux, c'est avoir une entente globale. Alors, donc, de mon ancien discours, je vous dirais que de façon temporaire, on a trouvé une solution, mais je pense que, et on le fait, parce que j'ai eu une discussion en fin de semaine, je veux dire, vendredi dernier avec Mme Lebel, puis tout le monde met les efforts pour faire avancer les négociations le plus rapidement possible. D'accord. Ma vraie question, c'était, qu'est-ce qu'on fait avec les délinquants de la fin de semaine? Vous parlez au futur, on va avoir un plan, les délinquants seront sanctionnés, mais ceux qui, en fin de semaine, n'ont pas répondu, entre guillemets, à la commande, est-ce qu'ils seront sanctionnés? Bien, je vais laisser le docteur Arruda vous dire un peu l'enquête qui est en train d'être faite, parce que je pense que c'est important d'avoir les faits avant d'aller plus loin. Je vais laisser vous commenter. Effectivement, il faut comprendre que dans plusieurs situations, les équipes de santé publique, quand ils ont été au fait de l'enquête, sont entrées en contact avec les propriétaires de bars. Ça a été vrai aussi dans la région de Saint-Jérôme, comme ça a été vrai, etc., pour observer ce qu'il y en était. Vous savez, il y a des pouvoirs. La SNES, si jamais on se rend compte que les gens n'ont pas appliqué, n'ont pas mis les choses en place, peut agir avec des amendes, etc. Dans certaines situations, on se rend compte que le propriétaire a mis en place les différents éléments, mais que ça a été une question de gestion de clientèle, à un moment donné, qui a fait que les choses n'ont pas été respectées. Ça fait que là, je vais vous dire, il y a une analyse qui va être faite, puis selon l'analyse qui va être faite, les gens décideront s'il y a faute comme telle, mais encore une fois, c'est pour ça que j'invite aussi quelque part. Vous savez, quand vous rouvrez une entreprise comme ça pour une certaine économie, pour être capable de survivre aussi quelque part, on met des efforts. Et je pense qu'il y a des situations où il y a eu des efforts qui ont été faits, mais malheureusement, la clientèle ne s'est pas comportée comme on serait attendu. C'est sûr que les gens n'ont pas nécessairement engagé ce qu'on appelle des gardes du corps à l'entrée ou des policiers. Les policiers ne sont pas non plus nécessairement intervenus. Mais on va évaluer fortement la situation. Comme dit le ministre de la Santé, les acteurs qui sont responsables des guides vont se voir, vont voir c'est quoi les différentes stratégies. Il n'y a personne qui a envie de dire on va fermer les bars pour fermer les bars parce que c'est des méchants, etc. On ne veut pas pénaliser justement tout un secteur d'activité parce que certains sont en termes de délinquance, mais on ne peut pas tolérer ça en termes de risque d'épidémie. Vous comprendrez que tous les Québécois qui ont fait des efforts antérieurement ou qui font encore des efforts, quand ils regardent, ils se disent, mais ça va-tu annuler tous les efforts que moi j'ai faits? La réponse, c'est, on va s'organiser pour pas. On a fait confiance aux gens et je m'adresse plus à la population qu'aux acteurs, aux acteurs aussi. Puis, autant la population, ne faites pas des parties à la maison. On a des histoires comme telles. Moi, je pense que c'est ce qu'on peut dire actuellement. On va regarder la situation très, très près. Chaque fois, il y a une enquête. Chaque fois, il y a des interventions. Il y a même des équipes de santé publique qui vont avec les inspecteurs pour supporter puis aider à voir s'il n'y a pas des choses qu'ils peuvent organiser mieux. Puis, comme disait notre ministre, la police va être un peu plus présente dans ces lieux-là au cours de prochains jours. Si les gens ne comprennent pas, la police pourra agir. On va y avec Dominique Scali du Journal de Montréal. Bonjour. Une petite question rapide avant ma vraie question. Tout ce que vous êtes en train de préparer, est-ce que ça concerne seulement les bars ou vous pourriez aussi fermer les piscines et les plages? Je vous dirais, c'est pour ça que j'ai été assez inclusif tout à l'heure parce qu'on n'a pas eu de cas ce week-end où il y a eu d'autres enjeux. Mais c'est évident que, puis on le comprend, avec les belles journées qu'on a en ce moment, ce n'est pas toujours facile de respecter ces règles-là. Alors, c'est pour ça que je demande aux gens, aux propriétaires de ces différents événements-là de mettre en place les correctifs qu'il faut parce que ce n'est pas toujours une question de mauvaise volonté, mais quand les gens sont debout, puis etc., ce n'est pas facile. Alors, donc, on est inclusif dans notre commentaire et c'est pour ça qu'on va s'assurer que les gens comprennent bien parce que je vous dirais que la pire sanction, c'est les jeunes qui ont été contaminés en fin de semaine. Ça, c'est la pire sanction. C'est des gens maintenant qui sont soit à l'hôpital ou qui sont en examen puis que ça va changer leur vie. Alors, je pense que ces gens-là doivent y penser aussi. C'est pour ça qu'on appelle à la responsabilité de la population. Donc, vous pourriez fermer des piscines et des plages aussi? Écoutez, si les gens, malheureusement, si les gens ne respectent pas les règles, il va falloir le faire. Il va falloir le faire. Maintenant, ma vraie question, justement, pour faire du pouce sur ce que vous disiez, les tenanciers qui essaient, qui ont mis des mesures, mais que c'est la clientèle qui ne répond pas. On a recueilli justement plusieurs témoignages de tenanciers en fin de semaine qui disent, on veut bien, on essaie, mais on a besoin d'aide parce que la pression de la clientèle est tellement forte. Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être faites justement pour aider les tenanciers à garder les troupes dans le bon chemin? Par exemple, on me nommait, là, des affiches du gouvernement qui pourraient être placées dans les bords ou encore des patrouilles de sensibilisation. J'ai parlé tout à l'heure, j'ai parlé tout à l'heure d'une présence policière plus forte. Je pense que c'est un élément qui est important, mais encore une fois, on a besoin, puis je l'ai expliqué tout à l'heure, on a besoin de préciser certaines règles et si ces règles-là sont précisées, bien, ça sera plus facile pour les policiers de faire leur travail. Et si vous me permettez, M. le ministre, aussi, les équipes de santé publique qui s'occupent de santé au travail, qui sont habituées à conseiller les entreprises sur les différentes modalités, vont aussi regarder la situation pour voir s'il n'y aura pas des éléments supplémentaires qui pourraient être faits en termes d'aide comme telles. Mais comme je vous le dis, je suis d'accord, il faut faire ça, il faut le faire, mais il faut aussi que les citoyens comprennent qu'ils ont un rôle à jouer. Et aussi, on dit souvent que c'est après minuit, ceux qui viennent, il y a une sorte de consommateur d'alcool, il y a ceux qui vont consommer un verre ou deux, etc. Mais il y en a aussi qui vont consommer d'un endroit à l'autre, ils peuvent arriver même après minuit dans un autre bord après avoir été consommé ailleurs. Et ça, si jamais c'est une pratique qui est trop courante, bien, il y a une façon de le faire, c'est de fermer à certaines zones. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est ça qui va se passer, mais on va regarder la genèse des choses puis essayer d'arriver avec des solutions parce qu'il faut aider, il faut que tout le monde s'aide initialement là-dedans. Prochaine question, François Caraban du journal Métro. Oui, bonjour messieurs. On est à une semaine, là, exactement, du port obligatoire du masque dans le transport en commun. Étant donné les événements de cette fin de semaine, est-ce que vous êtes quand même confiants qu'on va respecter les règles? Puis est-ce qu'il y a un moyen peut-être de modifier le règlement ou de changer certaines dispositions pour s'assurer que le 13, on porte le masque dans le transport en commun? Moi, je me fie beaucoup à l'équipe du Dr. Arruda. Ce qu'on avait dit, rappelez-vous, c'est qu'on pouvait accélérer la mesure si on voyait sur le terrain que cette mesure-là n'était pas considérée sérieusement. Ça fait que je pense que les prochains jours, on va nous donner une très bonne perspective de ce qu'on doit faire et aux besoins d'accélérer. Sinon, rapidement, on se ramasse un autre avertissement de chaleur à Montréal. Je pense que ça fait trois ou quatre cet été au Québec. Je voulais savoir où on en était dans l'installation des climatiseurs dans les CHSLD qui ont été, on le sait, très touchés dans les dernières années par la chaleur. Je n'ai pas le détail de ça. Je sais que ça a été poussé comme, je ne sais pas si, docteur... Je n'ai pas le détail précis. Je ne suis pas capable de vous dire qu'on est à 87 %. On pourra obtenir l'information et vous la transmettre. Par contre, je peux juste vous dire que moi, j'ai déjà reçu dans mes courriels l'état de vigilance et ce qu'on appelle le plan d'action qu'on met en place, notamment dans les CHSLD publics et privés, va être déclenché comme tels. C'est clair qu'il y a une plus grande proportion de centres qui sont climatisés actuellement ou qui sont organisés, mais le chiffre exact, je ne suis pas en mesure de vous le dire, mais on pourra faire des vérifications et vous le transmettre. Ce que je pourrais faire, tout de suite, après le point de presse, je vais m'informer et je pourrais le rendre public pour donner plus d'informations. Merci. Prochaine question, la presse. Oui, derrière la courseur, la presse. Docteur Arruda, petite question. Il y a une autre menace qui se pointe à l'automne avec la grippe qui va arriver et qui pourrait arriver en même temps que la COVID. Comment on se prépare? Est-ce qu'on a l'intention d'acheter plus de doses de vaccins? Est-ce qu'on pense à une vaccination universelle plutôt que de vacciner seulement des groupes ciblés? Il y a des experts qui le demandent. Oui, c'est une excellente question. Il faut comprendre que la vaccination contre la grippe, on décide la quantité de doses très tôt dans l'année. C'est en janvier même, avant même que le COVID-19 soit apparu. Mais on avait déjà demandé une augmentation de la quantité de doses. On a augmenté notre pourcentage au maximum. Il faut comprendre aussi que c'est un produit biologique. Ça arrive des fois que certains lots ne sont pas retenus parce qu'il y a un problème de contamination. C'est un contrat canadien. On est avec le Canada pour ceci. Le programme, nos experts de l'Institut national de santé publique ne recommandent pas un programme universel. Par contre, ils vont recommander qu'on vaccine les personnes les plus à risque de se retrouver à l'hôpital, puis etc. Vous savez que le vaccin n'a pas toujours une efficacité très élevée. Il peut varier jusqu'à 60 %, à 65 %. Il y a eu des années 735, puis il y a eu des années que c'était même égal à zéro parce que la souche qui était dans le vaccin n'était pas contenu dans celle qui circulait. Donc, c'est très important qu'on garde nos énergies pour le mettre là. C'est-à-dire qu'on va changer, un, les pharmaciens vont pouvoir vacciner cette année. On va essayer de couvrir des gens qui, malheureusement, ne viennent pas se faire vacciner. Soyez à des gens en santé qui viennent se faire vacciner. Je ne dis pas que c'est mauvais. Mais ce n'est pas là que le potentiel le plus grand est. C'est des gens qui ont des maladies chroniques, des diabétiques, même des personnes jeunes qui ont des maladies chroniques qui ne se faisaient pas vacciner pour toutes sortes de raisons. On change la stratégie cette année, c'est-à-dire pour essayer d'aller piquer les gens là où ils vont être comme tels. On ne veut pas non plus de faire organiser ce qu'on appelle des grandes campagnes de masse où on va rassembler des gens pour se faire vacciner. Vous savez, on ne veut pas avoir des rassemblements ailleurs, ça fait qu'on ne veut pas fonctionner comme ça. On va fonctionner beaucoup plus à travers le réseau habituel de soins avec des cliniques spéciales qui pourraient se déplacer même en résidence. C'est clair que les patients des CHSLD, c'est eux pour lesquels on a une meilleure couverture et c'est une population à très haut risque. On va beaucoup surveiller aussi ce qui circule dans l'hémisphère sud de pouvoir... Et je vous dis que si on maintient la distanciation de deux mètres, qu'on se lave les mains puis qu'on passe le masque, on va peut-être avoir une saison de grippe qui pourrait être décapitée ou du moins diminuée comme on l'a vu nous cette année où on avait de la grippe en avril puis dès qu'on a mis les mesures, ça a chuté. Ça pourrait être intéressant de le voir mais le vaccin fait partie de la solution aussi. Puis petite sous-question par rapport à ça, le Québec est une des rares provinces à ne pas opter pour la vaccination universelle. Pourquoi? Vous dites que les experts ne le recommandent pas ici? À ma connaissance, la seule province qui opte pour le... C'était l'Ontario. Les autres provinces Colombie-Britannique comme nous vont par des programmes à haut risque parce que l'objectif de notre programme n'est pas d'empêcher la grippe dans la population générale. Ça n'atteint... On n'est jamais capable de le faire. C'est de cibler nos doses pour les personnes qui ont des risques de complications. C'est sûr que c'est pas drôle de faire une grippe même quand on est un jeune adulte. Mais la probabilité d'être hospitalisé de faire une pneumonie et de faire une complication n'est pas la même. Donc, c'est le choix du Québec. C'est le choix de nos experts de l'Institut national compte tenu aussi, je vous dirais, de la quantité de doses qui est disponible sur le marché international mais aussi de l'efficacité du vaccin qui peut être des fois de 35 %. Et à ce moment-là, on veut vraiment concentrer nos efforts sur les personnes les plus à risque. On va passer aux questions en anglais. Questions in English? On va passer avec Montréal Gazette. Merci. Monsieur Dubé, vous avez dit que vous n'hésiteriez pas à fermer des barres. Cela prendrait quoi, selon vous, pour que cela s'impose? Réponse. Comme je l'ai dit, écoutez, avant tout, nous voulons nous assurer que les règles, que les restrictions puissent être mises en œuvre. Un des enjeux avec les bars, c'est qu'il est très difficile pour les gens qui sont debout de respecter les deux mètres, n'est-ce pas? Surtout si vous vous déplacez à l'intérieur du bar. Donc, une des mesures dont j'ai parlé, c'était de penser à un nombre limite dans le permis d'alcool. Donc, si vous avez une limite de 250 personnes, est-ce qu'on pourrait le réduire à un nombre inférieur? Et si ce nombre n'est pas respecté, alors il est plus facile pour nous de dire, écoutez, vous ne respectez pas la loi. C'est très difficile maintenant. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons demandé aux fonctionnaires qu'ils puissent nous formuler des recommandations, fonctionnaires et autres organisations. Et j'aimerais l'avoir sur mon bureau dès ce jeudi. Question. Docteur Arruda, vous avez parlé de la capacité des traceurs de contacts. Nous sommes en mesure de le faire maintenant. Mais qu'est-ce qui vous préoccupe? Combien d'éclosions le système peut-il gérer avant qu'on parle de reconfinement? Réponse. Maintenant, nous maîtrisons la situation car nous sommes en train de suivre 60 personnes avec tous leurs contacts. Donc, nous avons également un plan de mobilisation des ressources pour faire du rattrapage si jamais une deuxième vague ou des éclosions multiples. Mais ma préoccupation n'est pas nécessairement là où vous le laissez entendre. C'est vrai que c'est toujours une question de ressources humaines, mais on peut trouver du personnel et les déplacer. Comme vous le savez, on a connu bien des cas au printemps, plus que maintenant. Mais s'il y a des petites éclosions, ça et là, au Québec, sur le territoire québécois, qui fait que la courbe descendante retourne vers le haut avant la deuxième vague, ça, ça fait peur. Ça, eh bien, il faudrait avoir une analyse précise où sont les points chauds, où sont les risques. Est-ce que c'est dans les lieux de travail, dans les abattoirs, par exemple? Il faut qu'une analyse épidémiologique soit effectuée. Mais il est clair que s'il y a des endroits où il y a des éclosions que nous n'arrivons pas à gérer et il y a de la transmission, il va falloir faire une intervention. Cela pourrait être sur le plan régional ou particulier ou complet, donc un secteur qui serait fermé. Et nous ne cherchons pas du tout à le faire et c'est pourquoi nous demandons aux gens de respecter les consignes. Bonjour, M. Dubé. Une question sur l'hôpital de Lakeshore. Il y a eu trois grèves de zèle en fin de semaine. Le CIUSSS a vraiment attendu trois fois avant de faire remplacer des infirmières qui faisaient du temps supplémentaire obligatoire. Qu'en est-il? Réponse. Écoutez, cela me préoccupe fortement. Ce que nous étudions et c'est pourquoi j'ai parlé à Mme Lebel vendredi afin de m'assurer que nous puissions accélérer les négociations avec la FIC, la Fédération des infirmiers et infirmières du Québec, pour que nous puissions trouver non seulement comment nous l'avons fait jusqu'ici avec des solutions temporaires, mais aussi des solutions. J'estime qu'avec les préposés ou bénéficiaires, on a fait la preuve qu'on peut trouver des solutions et j'ose croire que nous serons en mesure de trouver des solutions pour les infirmières. Alors, nous examinons cela de très près, je vous l'assure. Deuxième question, Docteur Arruda, à quel point vous préoccupez en voyant ce genre de fête dont vous avez parlé et leur fréquence augmente et que faisons-nous pour nous assurer que cela ne se reproduise pas? Réponse, oui, écoutez, j'ai toujours dit que nous avons opéré un déconfinement progressif et nous voulions suivre la situation de près. Je demande aux Québécois et aux Québécoises d'utiliser le masque, de garder le 2 mètre d'écart sanitaire et de laver les mains et de ne pas organiser de telles fêtes. Parce qu'en Montérégie, on a bien vu que le virus est toujours là. Les gens ont l'impression qu'il n'y a plus de virus. Alors, faisons la fête avec 20, 30, 40 personnes. C'est un problème. Qu'est-ce qu'on voit maintenant? Une bonne quantité des jeunes ont été infectés et cela pourrait se passer n'importe où. Et vous savez, ces fêtes-là, il est difficile de retracer les gens qui ont participé. C'est pourquoi je me pose la question. Je demande aux gens, j'implore vraiment les gens, si nous voulons vivre un processus pour s'éloigner de la première vague et bien se préparer pour la deuxième, j'estime qu'il nous faut respecter le 2 mètre. C'est ça, le déconfinement qui est conditionnel et les conditions ne sont pas là pour rendre les gens malheureux. Mais c'est que si nous ne les respectons pas, nous aurons des éclosions, des flambées d'éclosions. Donc, c'est vrai que la courbe qui descendait pourra remonter avant même une deuxième vague, avant la saison de la grippe, s'il vous plaît. Ayons du plaisir l'été, ensemble, mais s'il vous plaît, ne commencez pas à vous rapprocher à l'intérieur des 2 mètres. Je ne crois pas que quiconque voudrait revivre le confinement, n'est-ce pas? Vous envisagez des mesures disciplinaires? Réponse. Oui, bien sûr. Et je dis toujours aux gens que je veux les convaincre avant d'imposer des consignes. Mais, comme moi, j'ai recommandé d'arrêter toute l'économie, je peux certainement arrêter certains secteurs si les gens ne respectent pas les conseils. Et je pourrais même dire aux Québécois et aux Québécoises de retourner à la maison si c'était nécessaire, car il est question de vie et de mort. Comprenez-le bien. Et la façon que vous faites, vous avez un impact sur d'autres vies, pas juste la vôtre. question. Étant donné les comportements que nous voyons dans les bars maintenant, est-ce que vous regrettez votre décision de permettre la réouverture des bars? Réponse. Non. Pour le moment, non. Car j'estime que la plupart d'entre eux, des restaurants, par exemple, ont appliqué les consignes pertinentes. Et si nous voyons qu'il y a un problème, on peut toujours retourner en arrière s'il le faut. Donc, je ne crois pas que ce soit une mauvaise décision. Je dirais même que si je le dis, je me dis pourquoi le masque n'est pas porté par chacun et chacune. Je comprends le sentiment que les gens ont parce que c'est qu'il y a été. Mais moi, je vous le dis, si les gens ne portent pas le masque, ce n'est pas uniquement votre vie que vous mettez en péril, mais la vie des autres. Je vais vraiment sévir. Et moi, je peux être méchant, très méchant, mais je ne veux pas être méchant. Je veux que les gens comprennent et agissent de bonne foi et de bonne volonté. La plupart des gens comprennent. Le problème, c'est qu'on pense à ceux qui enfreignent les règles, mais on va s'assurer que les délinquants suivent les consignes. J'ai également une question. Des centaines de scientifiques disent que le virus est aérien et demandent à l'OMS de réviser ses recommandations. Quelle est votre position à vous? réponse. Écoutez, il y a toujours un débat. Est-ce que c'est aérien ou est-ce que c'est dans les gouttelettes? Dans les laboratoires, on dit qu'il y a peut-être un air au sel. Je crois que les deux vecteurs étaient réels et possibles. Mais la plupart des cas de transmission, c'est pas plus de 95 %, c'est par les gouttelettes. Voilà ce que l'épidémiologie nous enseigne. Cela ne veut pas dire que dans certains cas, il n'y a pas de l'air au sol. Et dans certaines procédures pour les médecins, on recommande le masque N95 contre l'air au sol. Donc, en fait, au moins 95 %, je ne connais pas le chiffre, mais au moins 95 %, ce sont des gouttelettes, des projections. Et si vous trouvez que c'est difficile de porter un masque ordinaire, imaginez-vous un N95. Vous allez mal l'utiliser, vous n'aurez pas la protection requise. Donc, comme la plupart des autorités sanitaires qui travaillent dans les infections nosocomiales, donc transmises en hôpital, il est question des gouttelettes et non pas de l'aérosolisation du virus. Docteur Arruda ou M. Dubé, hormis les bars et restaurants, nous entendions également qu'il y avait une manifestation à Mont-Royal, ville Mont-Royal, les gens ne portaient pas de masque, ils n'étaient pas du tout à deux mètres et ceux qui ont pris la vidéo ont dit que la police sur le lieu n'était pas en train d'appliquer les règles. Il faut comprendre pourquoi la police n'a pas sévi. mais que pouvez-vous dire de plus pour vous assurer que les gens suivent les règles puisque presque chaque conférence de presse vous dit qu'on ne peut pas laisser notre garde baisser, mais que pouvez-vous faire de plus? Jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour influencer les comportements? Réponse, nous ferons de notre mieux, nous allons probablement travailler, c'est mon ministre, nous allons travailler avec la police et d'autres agences. Avez-vous des idées? Si vous avez des suggestions, eh bien, écrivez-moi. Mais je pense qu'au fond, puisque, et ce n'est pas chacun, la plupart des gens suivent les conseils, mais certains ne le font pas. Il va falloir être un peu plus dur. Voilà ce que je veux dire. je n'aime pas sévir. Je préfère de loin que les gens comprennent et agissent dans la compréhension, car cela a un impact sur d'autres personnes. C'est pourquoi il faut tenter de trouver une façon probablement la police qui arrête certaines personnes et émettre des amendes. M. Dubé, quel message voulez-vous envoyer aux propriétaires de bars, aux tenanciers de bistro qui ne suivaient pas les règles dans les conversations que vous aurez dans les jours à venir? Vous venez dire que vous ne voulez pas pénaliser la plupart des gens qui suivent les règles. Quel est le message au fond? Le message est très clair. Comme je l'ai dit auparavant, il va falloir nous assurer que nous sommes prêts à les fermer si cela s'avère nécessaire. Ça, c'est très important à comprendre. Ce que je vais faire dans les jours à venir, c'est que c'est une panoplie de mesures qui sont applicables. Par exemple, si un bar a un permis de 250 personnes à l'intérieur, nous verrons si nous pouvons diminuer le nombre. S'ils ne suivent pas, est-ce qu'on peut annuler leur permis? Voilà la teneur des discussions au ministère. Donc, le message aux tenanciers, c'est très simple. Si vous ne suivez pas les règles, nous allons appliquer les règles, que ce soit la réduction de la capacité, la réduction des heures d'opération ou la fermeture de cette entreprise. Et que dire des fêtes privées et où les gens passent dans un bar après. Alors, voilà, c'est un cas de figure qui est examiné par l'équipe du Dr Haruda. Mais je pense que les gens ont tiré une leçon de ce qui est arrivé cette fin de semaine. Je pense que pour les jeunes qui sont maintenant infectés, je pense qu'ils ne pensaient pas que la crise les attendait. Mais voilà, c'est ce que le virus attendait. Donc, c'est très important. Je pense qu'on a un message très clair du virus. C'est-à-dire qu'il nous faut agir. Moi, j'exhorte la population à collaborer. j'aimerais, c'est possible, que la prochaine fin de semaine, nous ne soyons pas témoins de ce qu'on a vu ce week-end-ci, que ce soit sur les plages ou ailleurs. J'aimerais cela. Et j'aimerais que ceux qui veulent être protégés puissent s'exprimer en portant le masque. Parce que le fait de porter un masque, c'est une façon de dire aux autres, il y a un virus dans l'air. Je vous protège et je me protège. Ce serait vraiment bien si nous voyions une montée fulgurante de masques portés dans les rues de notre province avant la fin de semaine. Je serais tellement content de voir ça. Je trouverais ça terrible si pendant les deux prochaines semaines, nous commençons à voir une flambée de cas et les gens qui commencent à mourir à nouveau quand on part en vacances tout un chacun. Ce serait affreux. Ce serait atroce pour moi. Parce que nous avons vécu une crise incroyable dans les CHSLD. Mais dans les communautés, on a très bien fait notre travail. Maintenant, si nous oublions, si nous nous relâchons et si nous revivons la situation qui est pire que ce qu'on vivait dans la communauté, nos efforts auront été vains. alors je vous exhorte de porter le masque, de garder la distanciation, c'est ainsi que nous serons en mesure d'avoir de bonnes vacances. Sinon, imaginez-vous s'il faut fermer des régions entières à cause de la transmission inter-région, vos propres vacances seront annulées. Je suis sérieux, très sérieux, s'il vous plaît. Achetez un masque, faites un masque, fabriquez-le et portez-le au moins pour la santé, mais également de façon symbolique pour dire que vous y croyez à la santé et à la vie des autres.